New York est sûrement l'une des villes qui me fascine le plus au monde. Je peux me perdre des heures dans ces artères grouillantes, au milieu de ces buildings et ces milliers de taxis jaunes et je suis pas le seul français dans ce cas. Il sont plus de 35 000 à avoir décidé de vivre le rêve américain en s'installant là-bas et parmi eux mon pote Arnaud qui va répondre à toutes mes questions sur le sujet de vivre à New York. Bien le bonjour en direct de La Grosse Pomme, alors comme vous l'avez compris aujourd'hui je vais aller interviewer mon meilleur pote qui habite ici depuis quatre cinq ans il s'appelle Arnaud, il a un parcours de ouf ça va être super intéressant de faire cette interview surtout que vous adorez les interviews de voyageurs. J'ai déjà fait une vidéo à Montréal avec un pote à moi qui s'appelle Mika, j'en ai fait une à la réunion avec Alice et à chaque fois il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup de réactions donc merci à tous. Je me balade actuellement sur Oak Street, une rue qui est super mignonne dans Brooklyn, plus précisément à Greenpoint et si je suis ici c'est parce que mon pote Arnaud il habite là et d'ailleurs pour rappel Brooklyn c'est... C'est marrant ça... On dirait un truc abandonné en plein coeur de Brooklyn. Donc pour rappel comme je disais, Brooklyn c'est le bourreau où il y a le plus d'habitants à New York donc dire je vais à Brooklyn, j'habite à Brooklyn ça veut pas dire grand chose mais ce coin là Greenpoint de Brooklyn il est super cool. En tout cas je vais tout de suite rejoindre mon pote Arnaud qui habite dans le coin. Let's go ! Tu te demandes sans doute comment je rentre comme ça chez les inconnues simplement parce que je squatte ici depuis quelques jours chez mon pote Arnaud. D'ailleurs Arnaud t'es là ? Ça va ? Ça va et toi ? Tu fais quoi ? Je bosse. J'ai semblant de bosser ! T'es prêt pour l'interview ? Ouais, quand tu veux. Ok. Bon je vérifie la mise au point en 2-2. Ok. Est-ce que tu peux te présenter aux gens qui regardent la vidéo tout de suite ? Ok. Alors je m'appelle Arnaud Montagar, j'ai 28 ans, je suis photographe freelance et ça va faire 5 ans que j'habite à New-York. 5 ans ? Et j'ai grandi en Auvergne. Et on se connaît depuis ? Depuis 2011 donc ça va faire 9 ans. Parce que Arnaud c'est quand même avant tout mon meilleur pote, on s'est rencontré en école de commerce. Oh, émotion ! On a pas mal gagné ensemble en plus. On est allé à Porto, en Italie, en Nouvelle-Calédonie. Là on revient de l'ouest des Etats-Unis. Le Michigan, des états un peu plus perdus au fin fond des Etats-Unis qu'on a fait tous les 2. Ouais. Les dernières cette année. Ouais. Ça pourrait dire qu'on se connaît pas mal, lui et moi. Donc je pourrais raconter ta vie mais tu le feras mieux que moi. Est-ce que tu peux dire pourquoi tu as choisi New-York ? Alors pourquoi j'ai choisi New-York ? La première fois je suis venu c'était en 2011 donc il y a 9 ans. Ouais. C'était un voyage en famille et direct après quelques jours c'était le coup de foudre. Ok. Comme ça arrive à beaucoup de personnes en fait à New-York. Ouais, il y a 700 000 Français qui viennent là. Et je me suis juré que je devais revenir ici mais pas en tant que voyageur mais en tant qu'habitant pour vivre une expérience totalement différente que la première fois. Ouais. Et donc l'année suivante, je suis revenu ici pour un premier stage de 6 mois. C'est-à-dire que tu étais venu me rendre visite. Exact. J'habitais à Montréal à l'époque en fait. Donc c'est pas si loin, c'est genre 8 heures de bus, un truc comme ça je crois. Ouais. Et j'étais pas venu te voir. Voilà. On voit les vrais amis en fait. Tu vois genre, je vous ai dit c'est mon bien pote mais peut-être pas réciproquement, c'est super agréable. T'as dit que t'es tombé amoureux de New-York. Mais qu'est-ce qui t'a déjà fait tomber en amour pour la ville et est-ce que c'est resté une fois que t'es venu en habitant parce que visiter c'est différent que de vivre. Ouais. Bon alors est-ce que c'est resté, la réponse je pense que c'est oui parce que donc après ce premier stage de 6 mois, je suis retourné à l'école et juste après je me suis dit bon mon stage de fin d'études faut que je revienne à New-York. Et j'ai retrouvé un stage qui a duré un an cette fois-ci. Ouais. Et après j'ai passé quelques années en France, 2 ans je crois, ou 3 ans. Et je suis revenu à New-York, maintenant ça fait 3 ans. T'as trouvé 2 stages mais c'est facile à trouver un stage pour New-York d'ailleurs. Alors c'est pas forcément facile mais je pense que si tu veux vraiment trouver un stage ici, tu vas tout faire en sorte pour l'obtenir. Ouais. Et c'est le visa stage entre guillemets, c'est le J1, J1. Ouais. C'est le, je pense, le plus facile à obtenir pour trouver, enfin pour venir habiter ici en tout cas une première fois. Ouais. On parlera des visas un petit peu après, c'est une question qui est pas mal revenue sur Insta mais du coup t'as été passé par une agence pour trouver un stage, c'est ça ? Ça se passe quoi ? La première fois j'étais passé par une agence et la deuxième fois c'était sur un groupe de Français. Les Français ? Les Frenchies à New-York. Il y avait une offre de stage et j'ai répondu et ça l'a fait. Ouais. J'ai demandé aux gens qui me suivent sur Instagram quelles questions ils aimeraient bien te poser en fait parce que ben comme tu vis ici depuis 5 ans, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Et la question qui revient de ouf c'est, est-ce que c'est pas fatigant, usant de vivre à New-York ? Donc ça je pense que c'est vraiment comment, à ta manière, enfin comment tu veux vivre la ville. Ouais. La première fois que je suis venu habiter à New-York, c'était, j'avais choisi Manhattan parce que je me suis dit ah je vais vivre le truc à fond comme dans les séries, pour les séries comme dans les films. Je pense que c'est peut-être le meilleur endroit pour faire cette première expérience. C'était top de vivre 6 mois à Manhattan mais la fois suivante je me suis dit non je veux plus habiter à Manhattan, je veux habiter à Brooklyn et avoir une vie un peu plus tranquille où il se passe toujours autant de trucs mais c'est une vie... T'es un peu loin de l'agitation qui est globalement à Manhattan. Voilà, t'es un peu plus loin. Après tu peux être à Manhattan en 15 minutes, tu vois, c'est vraiment juste à côté. Et puis t'as aussi plein de trucs qui se passent ici, c'est super pour les freelances. Il y a beaucoup de personnes qui sont indépendantes et qui bossent dans les cafés. Il y a plein de cafés super cool pour me serre à Brooklyn. C'est plus cool. Si tu regardes autour de nous, là on est dans un immeuble à 3 étages donc c'est beaucoup plus raisonnable. A taille humaine. A taille humaine. C'est plus comme les villes françaises, plus comme une vie à l'européenne que si tu vas habiter à Manhattan. Là vraiment ça bouge partout. Ok. Et du coup tu peux me montrer un petit peu ton appart ? Ouais, on est assez bon. Let's go ! Donc là on était dans la chambre. Ouais. On a fait l'interview. Très stylé. T'as tout meublé toi-même. Meublé moi-même et avec ma femme. On est tous les deux à la bidée ici. Ta petite chérie Carole. Voilà. Et là on arrive dans le salon qui est canon aussi. C'est le salon. Ok. Et ça du coup c'est mon appareil avec lequel je fais 90% de mes photos perso. Donc c'est l'argentique. Et il y a aussi quelques unes de mes photos ici. Pas celle-là mais celle-là oui parce que ça me sert aussi de studio. Je peux ramener des clients, montrer mon travail ici. Ok. Tu l'as trouvé comment cet appart ? J'ai trouvé sur un site qui s'appelle Street Easy. Ouais. Donc c'est un site... C'est le site phare de New York quand tu cherches un appartement et que tu veux obtenir un bail. Ouais. Quand tu es pas là juste pour avoir une colocation tu vois ou une sous-location justement. Ok. Donc en fait sous-location c'est pas forcément un contrat ? Non il n'y a pas vraiment un contrat et quasiment... Moi je suis en sous-loc là tout de suite. Exactement. En sous-loc. On n'a pas parlé du prix encore. Chaud ! On squat plutôt. Ouais. Mais tu peux facilement trouver un appartement, une colocation en 24 heures même. Ça peut se faire très vite. C'est pas le propriétaire que tu vas rencontrer directement. Ça va être celui qui a le bail donc de l'appartement et qui va sous-louer les chambres à des colocs. Au prix qu'il veut d'ailleurs. Au prix qu'il veut. Par exemple je sais que la première fois que j'ai habité à New York, le prix ça devait être environ 1000 euros par mois pour une chambre. Je sais que le coloc, enfin celui qui avait le bail ne payait pas de loyer. Il y avait 4 chambres et lui en fait avec ses prix, avec les 3 autres chambres, il arrivait à ne pas payer de loyer. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça à New York. Ok et tu payes combien du coup pour tout ça ? Je paye 2200 dollars. A deux ? A deux. Ce qui doit faire 1900 euros par mois. Ok. Ce qui est entre guillemets un bon prix pour New York. Ouais. Parce que c'est quasiment impossible dans ce quartier à Brooklyn de trouver en dessous de 2200 dollars par mois. Ouais. C'est un bon plan. C'est un bon plan. Il y a une question qui est beaucoup revenue de la part des gens qui me suivent sur les réseaux, c'est le coût de la vie à New York. Parce que tu as déjà parlé de ton appart qui coûte 2200 dollars à deux par mois. Voilà. 1900 euros par mois où on va rester en dollars sera plus simple. Tu as 2200 dollars par mois. Ok. Tu as internet à rajouter. Internet c'est généralement 60 dollars à part la première année où ils te font une offre qui est du 45 par mois. En général, c'est du 60-65 dollars par mois. Minimum. Le téléphone, c'est souvent du 50 dollars par mois. Après, encore une fois, tu peux trouver des bons plans. Ouais. Nous, on est sur un plan famille. En fait, tu peux être avec des amis. Ouais. Sur le même plan pour payer beaucoup moins cher. Ok. On paye 35, ce qui fait 30 euros par mois. C'est T-Mobile. C'est T-Mobile. Et on a Netflix compris aussi. Ok. Donc, pour 35 dollars. Il allège quand même pas mal les coûts. Ouais. Pour 35 dollars par mois, tu as Netflix, Internet. Internet, c'est sur mon téléphone. Ouais. Limité, oui. C'est pas cher du coup. Ça, ça va. Donc, après, si tu prends en compte les restos, les sorties. Je sais que tu sors pas mal. Les sorties. Non, je rigole. Mais en gros, si tu fais un total. À part, sorties, restos, tout ça, tu as combien par mois ? Grand minimum, 2500 dollars par mois pour vivre dans une ville comme celle-ci. Ouais. Encore une fois, ça dépend vraiment de ton niveau de vie. Tu peux payer jusqu'à beaucoup plus cher. Ouais. Et là aussi, on est deux dans cet appartement. Sinon, bien sûr, tu rajoutes déjà 1500 de plus. Ouais, bien sûr. Mais c'est un chiffre que tu donnes. Et je pense que là, c'est vraiment si tu es raisonnable. Je pense qu'il faut quand même bien 3000 dollars par mois. Si tu veux un peu plus sortir, etc. Pour bien profiter. Et encore une fois, tu peux pas comparer ça avec Paris ou n'importe quelle autre ville en France. Parce que les salaires ne sont pas équivalents aux salaires français. Est-ce qu'on irait pas se balader un petit peu dans le coin ? On va regarder les prix dans des shops au niveau des fruits et légumes, j'en sais rien. On fait ça. Et après, tu m'amènes dans un spot stylé ? Ok. Parce que tu connais mieux Brooklyn que moi quand même. Ok. Allez. Ok. Donc là, tu peux voir qu'on est dans un magasin de fruits et légumes. Ouais. Et tu vas voir qu'il y a des prix assez corrects. Qui peuvent être équivalents, voire moins chers que Paris. Ah ouais. Par exemple, un dollar, toutes ces tomates sur l'île. J'avoue. Deux dollars à la barquette bio de... Blueberry. Je ne sais plus comment on dit. Il y en a beaucoup de petits shops comme ça ? Ça, il y en a quelques-uns, ouais. Ok. Can I take a photo ? Ça se passe toujours comme ça ou quoi ? Non, mais c'est ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup New York, tu vois. C'est qu'il se passe toujours quelque chose et qu'il y a des trucs assez stylés. La voiture. Trop cool. Le mec, tu vois, juste bordel, je peux faire une photo. Il a dit oui, direct. Ouais, non. Les gens sont assez sympas. On vient actuellement de vivre un gros fail avec Arnaud Montagar ici présent. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai plus de batterie dans mon appareil photo. Appareil argentique, ça a quelques petits problèmes de temps en temps. Donc il faut acheter une nouvelle batterie. Donc la photo stylée du mec dans la voiture. On l'oublie en fait. On l'oublie. Elle n'existera jamais sur les réseaux. Elle est foutue. Voilà. C'est bon. Bon Arnaud, maintenant qu'on est arrivé à ton spot extraordinaire, totalement insolite. Est-ce que tu peux me parler du visa ? Parce que je pense que c'est un des freins principaux. Ouais. Donc c'est ce qui complique la vie à New York. Ouais. Aux US en général. Elle vit aux Etats-Unis pour beaucoup de Français. Ouais. Pour tout le monde. Ouais. Je crois qu'il y a plus de 150 types de visas, c'est ça ? Ouais. Je les connais pas tous, mais je peux te parler en tout cas… Si. On va tous les faire un par un d'ailleurs. Je peux te parler de mon visa qui est le visa O1. Ouais. Qui est le visa artiste. Et en fait, il faut… c'est utile pour les photographes, ça peut être pour les peintes, pour les musiciens. Ouais. Mais ça peut être aussi cuisinier ou toute autre… Profession un peu créative. Profession un peu créative. Tu peux montrer soi-disant, en tout cas c'est sur le papier, que tu es exceptionnel. Donc en gros… Donc là, tu es censé être exceptionnel. Voilà. C'est vraiment une arnaque ce visa. Non. Tu dois prouver que tu es reconnu dans ton milieu, que tu as des articles sur ton travail, que tu as des lettres de recommandations de clients qui te font confiance. Ouais. C'est quand même un peu la galère pour avoir ce visa. Ouais. Ça coûte cher, non ? Et en plus, il faut que tu payes un avocat et ça coûte généralement entre 3 000 à 6 000 dollars. Ok. C'est ultra cher. Donc du coup, il y a ce visa que tu as toi, mais il y a aussi par exemple… C'est ce visa au One. Au One, il y a la green card aussi. Il y a la green card. Alors la green card, c'est encore beaucoup plus compliqué. Mais il y a une loterie chaque année aux États-Unis qui permet à de nombreux Français ou de nombreuses personnes de venir s'installer aux États-Unis. C'est un truc de… Ok. C'est une loterie. C'est une loterie. C'est une vraie loterie. C'est une super amie qui l'ont gagnée, donc ce n'est pas une blague. Et aujourd'hui, la green card qui permet de faire ce que tu veux aux États-Unis pendant 10 ans renouvelables. Et même après 5 ans, tu peux demander la citoyenneté. Mais par contre, c'est gratuit pour candidater à la green card ou pas ? Ouais, c'est gratuit. C'est complètement gratuit. Ça, c'est vraiment un truc d'autre. C'est période d'automne et les résultats sont en mai. Ok. Et donc, tu peux avoir une chance de gagner à la loterie. Il y a combien de Français qui sont tirés au sort à peu près ou pas du tout ? Je ne sais pas exactement. Tu pourras peut-être chercher… Ouais, je mettrai l'info sur ta tête. Mais je ne crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a 50 000 personnes par an qui gagnent la green card. Dans le monde ? Dans le monde. Ah oui, parce que j'allais dire en français, ça serait énorme. Ce sera un peu tout. Ok. Allez, c'est bon. Ciao. Donc, tu as les visas pour les artistes, les visas green card, les visas pour les stages. Mais tu as aussi pour ceux qui se font sponsoriser par leur entreprise. Voilà. Donc, tu as aussi le visa de transfert. Donc, c'est ça qui est peut-être un des plus simples à obtenir aujourd'hui. Si vous travaillez dans une entreprise française ou dans une autre entreprise mais qui a un siège ici, ils peuvent vous envoyer, donc transférer. En gros, être expat, plus ou moins. Aux Etats-Unis, je crois que c'est le visa L. Ok. Donc, tu as 400 000 les visas. Le visa de travail classique, en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est le H1B. Ok. En gros, donc l'entreprise doit postuler pour vous. Ouais. Et je crois que ça leur coûte assez cher. Ça peut être de l'ordre de 10 000 dollars. Donc, il faut vraiment qu'ils aient un besoin vital de recruter. Mais ça arrive quand même souvent aux Etats-Unis. Ok. Parce qu'il y a pas mal de spécialités pour lesquelles les Français sont reconnus. Ça, c'est un visa qui est possible d'obtenir. Le seul problème, c'est que même pour ça, il y a tellement de demandes qu'il y a une loterie. Donc, même si l'entreprise veut te sponsoriser, paye. Il y a quand même une loterie. Il y a quand même, je crois, une chance sur quatre de l'avoir. Alors qu'elle a payé 10 000 euros pour toi. Alors qu'elle a payé pour t'avoir. Après, je ne suis pas non plus avocat en immigration, donc je ne peux pas te renseigner. Tu devrais l'être. Tout le monde est très déçu. Je ne peux pas te dire exactement tout sur les visas des autres. Parce que moi, je n'ai pas ce visa. Parce qu'il est quand même interdit de travailler aux Etats-Unis avec un visa touriste. Ça, c'est méga important avec l'Esta qu'on utilise tous pour venir trois mois par an aux Etats-Unis maximum. Enfin, trois mois renouvelables, une fois. C'est totalement illégal de bosser. Et les Américains ne rigolent pas vraiment avec ça. C'est-à-dire, tu peux te servir et tout. Tu te fais bannir. Ah oui. On est sur un ban. Voilà. Donald Trump ou pas, tu n'es pas dit. Tu n'es pas dit. C'est ça. Ce n'est pas fichou. C'est ça. Ok. Donc, visa, il y a pas mal d'options, mais il faut se renseigner en fonction de ton profil. Vous pouvez poser des questions sur les groupes de français. Oui. Moi, ce que j'ai fait, c'est plus pour les métiers artistiques, créatifs. Créatifs. Alors, je pense à tous ces gens qui regardent la vidéo, qui rêvent de vivre à New York. Quel est le type de métier qui est le plus demandé ici, s'il y en a un ? Le plus demandé. Ouais. Ouais. Moi, encore une fois, je pense que tous les métiers où il y a un savoir-faire français, ça peut être en boulangerie, pâtisserie, dans les cosmétiques, dans la mode. Le vin. Le vin. Donc, l'alcool français. Tous les métiers où il y a un savoir-faire français ou un savoir-faire perso, déjà, il y a des opportunités là-dedans. Ouais. D'accord. Ok. Donc, il faut quand même avoir un savoir-faire. Il faut être un peu un expert, montrer que tu es bon dans ton domaine pour espérer trouver un taf ici. C'est ça le truc. Souvent pour obtenir le visa, surtout. C'est surtout ça. Ouais, c'est encore la même problématique. C'est sûr. Ouais, voilà. En fait, comme il y a quand même plus de 150 visas différents en USA, je vous invite vraiment à regarder sur internet lequel pourrait correspondre à votre profil parce que comme il y a pas mal de monde qui regarde la vidéo, on ne peut pas faire une réponse dédiée à tout le monde. Et j'ai d'ailleurs vu que 20% des français qui étaient là, ils bossaient dans la finance. Pour le coup, New York, c'est aussi une capitale mondiale de la finance. Il y a beaucoup de français qui sont, j'imagine, à la BNP, à la Société Générale, etc. On est ici d'ailleurs à Manhattan, derrière nous. Donc, il y a beaucoup de français qui sont dans la banque. Ouais. Donc ça, ça peut être intéressant aussi. Si vous êtes un peu des compétences dans le domaine de la banque, ça peut être intéressant. Notamment via les VIE. On n'en a pas parlé non plus. Mais ça aussi, c'est intéressant. Les VIE, ça veut dire quoi déjà ? C'est volontariat international en entreprise. Parfait. Il me semble. Je ne suis pas sûr à 100%. Et tu as un salaire assez élevé qui est lié à la ville où tu vas t'installer. Et pour le coup, c'est ton entreprise qui va gérer toutes les demandes. Je crois que tu ne payes pas d'un coup en plus. Tu aurais quand même cinq semaines de congés payés par an si tu fais un VIE. Ce qui n'est pas du tout le cas normalement aux Etats-Unis. Parce que les gens qui bossent aux Etats-Unis, c'est deux semaines minimum. Voilà. Le minimum est à deux semaines. Donc, il y a beaucoup de... Deux semaines de congés payés par an. Deux. Tu rentres chez toi à Noël. Tu as fini les vacances. C'est un truc drôle quand même. Non, ça c'est quand même horrible. Il faut se rendre compte que ce n'est pas facile. Maintenant qu'on a parlé de tout ce qui est métier et visa. Maintenant que vous êtes découragé. Maintenant que vous avez compris que ça va être bien la galère. Est-ce que tu peux parler, alors que le soleil revient, des points positifs de la vie à New York ? Qu'est-ce qui fait que tu adores vraiment ta vie ici au final ? Alors déjà, moi c'est lié principalement à ma passion et mon métier qui est la photographie. Ouais. Tout mon travail quasiment aujourd'hui est basé sur les Etats-Unis. Donc forcément, j'ai toujours été très inspiré par ce pays. Ouais. Influencé aussi par, je dirais peut-être pas... Enfin, la culture américaine, ça peut être les vieux films américains, etc. C'est une ville super inspirante pour, je pense, les milieux créatifs et pas que, forcément. Je pense que quand tu viens à New York, t'es omnibulé, t'as trop envie de faire des photos et de tout. C'est vraiment... C'est sur change de place. Mais c'est vraiment une ville où tout est possible. Le American Dream, je pense que ça existe. Ouais. Moi, je suis venu ici il y a trois ans. J'avais quasiment aucun contact. J'avais même zéro contact dans la photo. Je suis parti de rien dans la photo. J'ai vraiment voulu progresser et vivre ici. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc je pense que vraiment, si vous vous donnez les moyens, vous pouvez vraiment réussir dans votre projet. J'aimerais trouver mes persos aux Etats-Unis. Bon, Arnaud, après cette vidéo de 3h30 sur Vivre à New York, est-ce que tu as un dernier conseil pour les gens qui regardent la vidéo ? Alors, la petite leçon de la fin. Ouais, exactement. Une punchline légendaire. Franchement, je pense que le mot, ça serait la persévérance. Parce que si vous voulez vraiment vous installer aux Etats-Unis, vous pourrez le faire. Ouais. C'est possible, malgré les problèmes de visa ou de coût. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné l'envie de vivre ici. Même si évidemment, c'est compliqué. Quand on veut, on peut. En tout cas, n'hésitez pas à suivre mon pote Arnaud sur Instagram. Son ID, je l'affiche ici, c'est Arnaud Montagar. Tout simplement. Il fait des photos à peu près moyennes, mais bon, vous me direz en commentaire. Je vous laisse sur des belles images. Mais surtout. Surtout. N'oubliez pas de voyager. Peace.